L'année 2023 a été un appel à l'action pour fédérer la communauté internationale, les gouvernements, les institutions financières multilatérales, les partenaires du développement et les investisseurs privés autour d'une nouvelle stratégie d'investissement dans le tourisme. En Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Adiaké qui a abrité l'événement, le compte-rendu de nos reporters. Adiaké, capitale du tourisme, pour quelques heures. Et pour cause, le ministère du Tourisme et des Loisirs a choisi la localité pour la célébration de la 43e édition de la Journée mondiale du tourisme. Cette édition avait pour thème « Tourisme pour l'investissement vert ». Le choix d'Adiaké s'est eu égard au fait qu'aujourd'hui, nous avons des sites magnifiques qui abritent la cité d'Adiaké et dans le prolongement d'Adiaké, nous pouvons trouver tout près Assigny. Et donc, nous voulons impacter le développement du tourisme au regard du thème de cette année, en faisant en sorte que le tourisme veille ici prendre tout son envol avec des investissements consacrés pour préserver cet important patrimoine et valoriser afin de l'exploiter pour que le tourisme prenne totalement son envol ici pour ce qui concerne Adiaké. L'objectif de ces célébrations est d'amener les populations à admettre le tourisme comme une activité économique pouvant participer à leur bien-être et pourvoyeuse d'emplois. L'objectif visé par l'organisation de cet événement, c'est de sensibiliser la communauté nationale et internationale à l'importance du tourisme comme activité économique, comme activité culturelle, comme activité, je dirais, de développement d'une région. Pour atteindre cet objectif, un panel sur le tourisme écologique a ouvert la cérémonie. Il a été animé par des spécialistes et investisseurs dans ce domaine. Quand on parle de tourisme vert ou de tourisme durable, il s'agit en fait du tourisme qui est pratiqué en relation avec la protection de l'environnement. C'est un appel que nous lançons à la population en général à pouvoir pratiquer le tourisme vert parce qu'il y a des opportunités. Cette course de pirogue sur la lagune Abie, un pendulier chez patrimoine culturel à Betibé, a mis fin à la célébration du tourisme à Adiaki.